Le bulletin sur Fraternité Insécurité alimentaire dans le monde, 733 millions de personnes ont souffert de la faim en 2023. L'Afrique et particulièrement le Bénin ne sont pas épargnés. Comment expliquer une montée aussi galopante des chiffres sur la faim? Vous suivrez la réponse dans cette édition. Hors du Bénin, 28 cas de variole de singe dont un cas mortel ont été confirmés à la date du 20 août 2024 en Côte d'Ivoire. Cette maladie cutanée avec pour foyer principal la République démocratique du Congo se répand dans d'autres pays. Vous aurez les détails dans cette édition. A ses principaux titres vont s'ajouter d'autres nouvelles et bien évidemment l'actualité sportive. Le bulletin s'installe juste après ceci. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20 heures. Le Bénin a remporté 9 médailles à l'issue de la 31e édition des Olympiades panafricaines de mathématiques. La République du Bénin a participé à cette compétition organisée chaque année par l'Union Mathématique Africaine par l'intermédiaire de la Commission des Olympiades panafricaines de mathématiques. L'événement s'est déroulé du 10 au 20 août 2024 à Johannesburg en Afrique du Sud. Pour cette année 2024, sur les 142 candidats provenant de 23 pays africains, 69 ont remporté des médailles. Le Bénin a obtenu 9 médailles, dont 5 en bronze, 3 en argent et une en or. Il convient de noter que cette compétition est destinée aux meilleurs apprenons africains de la série C âgée de 20 ans au plus. Alerte ! La faim atteint des proportions inquiétantes dans le monde. Selon un récent rapport sur l'état de la sécurité alimentaire à travers la planète, publié par cinq organismes spécialisés du système des Nations Unies, 733 millions de personnes ont souffert de la faim en 2023, soit une personne sur 11 à l'échelle mondiale. En Afrique, les Béninois ne sont pas épargnés. Comment expliquer cette montée des chiffres ? La réponse à travers cet élément que nous propose Aurèle Winsou. Le Bénin n'est pas épargné par la montée de la faim. L'insécurité alimentaire reste une préoccupation au Bénin, car selon les statistiques officielles, 9,6% des Béninois n'ont pas assez en tout temps et en tout lieu à une nourriture saine et nutritive. Alors, comment expliquer cette montée de la faim à travers le monde ? Sur la question, Cyril Johamont évoque les conflits armés, les changements climatiques, l'inégalité sociale et la déruralisation de la société. Les chiffres disent qu'il y a cinq ans, en 2019, donc, 7,9% de la population mondiale était dans une situation de marfait à tout ce qui est suffisance nutritive et alimentaire. Ce chiffre est passé à 9,2% en 2022 pour s'établir aujourd'hui à près de 11% de la population. On peut dire que près d'un habitant de notre planète, ce 10% est dans une situation d'inaccès à tout ce qui est suffisance nutritive et alimentaire pour avoir une parfaite santé. Ce chiffre contraste avec les aspirations formulées en 2015, aspirations conciliées dans un document stratégique qui régit tout ce qui est politique alimentaire au niveau mondial. Je vais parler des objectifs de développement durable, les ODD, qui en sont point 2, donc les ODD 2, pensent qu'à l'horizon 2030, on ne devrait pas venir à zéro fin. Et lorsqu'on jette un regard sur cette ambition, les chiffres ne semblent vraiment pas aller dans le sens de l'atteinte de cette noble aspiration. À la question de savoir que faire pour inverser la tendance, Cyril Joamon appelle à produire davantage et à aller vers une agriculture d'irrigation capable de faire face au changement climatique. Pour parler des causes de la percession de la fin chronique dans le monde, nous évoquerons rapidement les conflits, notamment les conflits armés, le changement climatique et les régalités. Les conflits armés sont responsables et directs responsables depuis la moitié des crises alimentaires aiguës sur la planète. Le changement climatique, nous allons passer sur ce silence, ces affaires qui sont à l'œil. Mais d'autres causes tout près de nous qui sont vécues relatives à la déruralisation de notre société, déruralisation qui fait que le rapport citadère-rural évolue vers l'urbanisation. Vous savez qu'il y a moins de 100 ans, on comptait un urbain pour 4 euros. Aujourd'hui, c'est 1,5 euros pour un urbain. Et donc la force productive, la masse productive diminuant à un impact sur la quantité disponible. Et donc cela pourrait expliquer aussi le fait que tout le monde n'est pas assez à la nourriture. La fin atteint des proportions inquiétantes dans le monde. Selon un récent rapport sur l'état de la sécurité alimentaire à travers la planète publié par 5 organismes spécials du système des Nations Unies, Cette situation montre que le monde est encore loin de son objectif de développement durable ODD2, celui d'éradiquer complètement la fin d'ici 2030. On parle santé dans cette édition de l'aide médicale gratuite au profit des populations de la commune de Parakou et ses environs. C'est une initiative de l'état-major général des forces armées béninoises à travers la cellule en charge des actions civilo-militaires en partenariat avec les forces armées des États-Unis d'Amérique. Cette opération de grand intérêt qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens armées-nation se tient du mercredi 21 au vendredi 23 août dans l'enceinte de l'école primaire publique de Thian dans le premier arrondissement de la ville de Parakou à partir de 7 heures. Durant les trois jours que dure l'opération, des soins médicaux gratuits seront administrés aux populations locales et environnantes. Reportage Jacques Deguet et Fongulos-Holou. Des consultations médicales, des distributions de médicaments ainsi que des séances de sensibilisation à l'hygiène et à la prévention des affections. Ce sont là les différents services offerts aux populations au cours de cette opération sans que ces derniers n'aient à débousser aucun COPEC. Cette action s'inscrit dans un cadre de renforcement du lien armée-nation, c'est-à-dire une symbiose entre les forces armées béninoises et les populations béninoises. Vous n'êtes pas sans savoir que les forces armées béninoises sont engagées en fait dans de multiples opérations de sécurisation du territoire national. Et pour atteindre des objectifs valables, il faut quand même un accompagnement permanent de nos populations qui sont le premier maillon d'acquisition d'informations pour nous. Établir la confiance entre la population et son armée pour une lutte efficace contre le terrorisme dans le cadre de l'opération Mirador, c'est donc l'objectif visé à travers cette aide médicale gratuite. Cette opération qu'on appelle action médicale gratuite est une opération liée à l'opération Mirador. Pour rappel, l'opération Mirador, c'est l'opération qui permet de sécuriser les frontières nord du Bénin. Alors, à côté des opérations, il y a toujours ce volet pour pouvoir aider les populations. Parce qu'il y a des pathologies qui ne sont pas prises en compte, il y a des blessures que les populations traînent. C'est grâce à cette action médicale gratuite que les populations sortent et se voient pour venir se faire soigner. C'est notre intention, on veut renforcer les liens entre les forces armées béninoises, plus spécifiquement de la cellule action civilo-militaire avec la population béninoise. Les patients sont d'abord reçus à l'accueil par une équipe qui se charge de recueillir leurs données personnelles. Une fois la température, la tension et le poids noté, ils sont ensuite dirigés vers un médecin pour un diagnostic plus poussé. Ils m'ont remis des comprimés buvables, ça là maintenant je vais aller au camp militaire pour la cardiographie le vendredi. Donc on les remercie pour tout, que Dieu les bénisse. La consultation s'est bien passée et j'ai reçu une injection, en plus les produits que voici. Donc ça c'est à l'actif de l'armée brinoise en collaboration avec l'armée américaine. On ne peut que leur dire grand merci. Une armée qui est soucieuse de la santé du peuple, c'est un grand pas. Démarré ce mercredi 21 août, l'opération prend fin le vendredi 23 août 2024. Je vous l'annonçais en titre de la variole du singe qui a pour foyer principal la République démocratique du Congo se repend dans d'autres pays. La Côte d'Ivoire a enregistré une vingtaine de cas. Les détails sur cette actualité avec Olivia Lima. Les États-Unis ont décidé ce mardi 20 août 2024 de sanctionner l'ancien président haïtien Michel Martelly. Le département du Trésor dans son communiqué souligne le rôle prépondérant et déstabilisateur joué par celui qui a dirigé le pays des Caraïbes entre 2011 et 2016. Selon Washington, Michel Martelly aurait usé de son influence pour permettre l'acheminement de cocaïne sur le sol américain et parrainer les gangs basés en Haïti. Pour ce fait, aucun prêt, aucun crédit et aucune transaction de la part ou avec une quelconque institution. Washington interdit tout échange avec l'ancien président haïtien qui vit aux États-Unis. Dans le même temps, 28 nouveaux cas de variole de singe, dont un décès, ont été enregistrés en Côte d'Ivoire ce mardi 20 août. L'annonce a été faite par Dauda Koulibaly, sous-directeur de l'Institution nationale de l'hygiène publique. L'Organisation mondiale de la santé OMS a réagi à cette recrudescence de la variole du singe en déclarant le 14 août une urgence de santé publique de portée internationale, ce qui vise à mobiliser les efforts mondiaux pour contenir la propagation du virus. La situation reste sous contrôle pour les autorités sanitaires, mais les experts appellent à la vigilance et à la coopération de la population. C'était la page internationale de ce mercredi 21 août 2024, réalisée et présentée par Olivia Lim. L'actualité sportive, je suis avec Norris Adabwe. Bonsoir. Match retour au coton à S-Douane. Des tickets d'entrée à distribuer gratuitement dès ce jeudi. Bonsoir Massorat. Oui, c'est à travers une annonce officielle faite hier sur ses réseaux sociaux que Coton FC informe tout le monde de la disponibilité dès ce jeudi des tickets d'entrée au stade Général Mathieu Créco dimanche 25 août prochain pour son match retour contre l'Est-Douane de Bucinapasso. Je cite, dans la perspective de vos voix nombreux au stade GM qui a ce dimanche 25 août 2024, la direction de Coton Football Club vous offre gratuitement 10 000 billets d'entrée au stade rendez-vous dès le jeudi 22 août 2024 dans les différents points de distribution pour récupérer vos tickets. Fin de citation. Quatre différents points sont donc retenus pour le processus de distribution à Paracour. Les tickets seront distribués au stade municipal et c'est le seul site disponible dans le nord. Mercato et que Gondouane retourne à Manchester City. Effectivement, on en parle. Le départ du milieu de terrain allemand se précise et la presse espagnole indique même que son retour à Manchester City est acté. Depuis le début du Mercato déjà, le FC Barcelone cherche à se débarrasser de Gondouane. Pas qu'il n'ait pas porté satisfaction l'an dernier, mais son salaire, qui est un problème, arrivait gratuitement mais avec des émoluments conséquents. Il était donc devenu indésirable pour des raisons purement financières. En pleine galère à cause du fair play financier de la Liga, le club catalan ne peut pas, par exemple, toujours pas enregistrer Danny Olmo et aura aussi des complications pour inscrire d'autres potentiels recrues d'ici la fin du Mercato. Il fallait donc faire entrer du catch et libérer la masse salariale. M'Franchi De Jong et Ronald Aroudio n'ayant pas trouvé preneur, le Barça a donc dû se résoudre à mettre Gondogan sur le marché. Si l'Allemand ne voulait pas partir, il a finalement accepté de faire ses valises ce dernier jour. Et comme l'indiquent des médias catalans comme Sport et Racket 1, il va revenir à Manchester City un an après son départ du club anglais. Et c'est tout pour le sport. Chétez les spectateurs, c'est la fin de ce bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre attention. Une citation de Mark Brinton pour vous ce soir. C'était le bulletin sur Fraternité.